Dimanche matin sur Radio-J, vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, vous distraire. On a les deux en un aujourd'hui avec nous en studio sur Radio-J, comme chaque semaine. Vladimir Fedorovsky, diplomate, écrivain russo-ukrainien. Votre ouvrage « Saline Poutine, dialogue d'outre-tombe » est à paraître aux éditions Balan. À la rentrée, bonjour. Un grand plaisir pour moi. Un grand plaisir de vous retrouver pour parler de ce personnage qui est le personnage, dans la réalité, le plus important de l'histoire de la Russie aujourd'hui. Vous savez, « Saline » est aujourd'hui plus populaire qu'au Pierre le Grand, toutes les époques confondues. Justement, c'est ce qu'on interroge avec vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'énigme de la mort de « Saline ». Mais vous avez souligné quelque chose qui est vrai, qui est important. Vous dites, c'est aujourd'hui, « Saline », le personnage le plus important en Russie. Un personnage important. Qu'est-ce que ça revêt pour vous quand on parle de quelqu'un qui est à l'origine de massacres, qui a fait des milliers de morts dans le pays ? Ça veut dire quoi quand vous vous dites « important » ? Pour moi, c'est une sorte d'énigme de l'histoire. Je n'ai jamais pensé que « Saline » sera porté aussi haut au pinacle comme aujourd'hui. Il était, à notre époque, quand j'ai travaillé avec Gorbatchev, etc., c'était le personnage de loin le plus haï du pays. Il était en bas des sondages. Et après, il y avait une sorte de retournement de la situation assez étonnante. Sur quel facteur ça repose ? Le facteur le plus important, c'est les années d'Elcine. Parce qu'Elcine, je travaillais avec Elcine quand j'étais porte-parole des antipoutchistes autrefois. Et Elcine, il était un personnage assez bizarre. Il était énormément populaire au début. Et après, il a terminé avec quelques pourcents de popularité. Quand les gens en Occident sont tristes à propos du manque de popularité, j'ai dit de tromper. Vous avez encore de la marge. Elcine était populaire. 80% de popularité au moment 91 et 2% aujourd'hui. Vous comprenez ? Étonnant. Et à tel point que... Alors là, on doit parler de l'énigme de la mort de Staline. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Avant d'y revenir, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous dites, effectivement, Staline est un personnage très important. Gorbatchev, par exemple, avec qui d'ailleurs vous avez travaillé, lui, par contre, il n'est pas aimé du tout. Pas du tout aimé. Et comment vous expliquez ça ? Vous savez, les deux, tout d'abord, les réformateurs ne sont pas toujours aimés dans leur pays. Nous, les prophètes dans leur pays. Mais Staline, je pense qu'il s'adressait, comme Poutine essaie de s'adresser, au code mental du pays. Les Russes, ils ont leur persuasion que cet énorme pays, en sixième partie du monde, il doit être géré autrement, avec la main de fer. Et Gorbatchev, il est considéré aujourd'hui comme un crétin et un traître. Et Hélsine, comme crétin et ivrogne. Yvrogne a une connotation en tout. Une main de fer. Le main de fer. Le premier. Deuxième aspect qui est lié avec les années Hélsine. Les années Hélsine, c'était les années absolument pitoyables, il faut dire. Parce que, vous savez, ils ont partagé les richesses du pays. C'est entre 80% de la population vivotée et 2%, ils partageaient les richesses du pays. C'était un old-up sans précédent dans l'histoire mondiale, de l'économie mondiale. Et c'est ça, vous nous le disiez. Je disais, il y avait 50% qui frôlaient le seuil de pauvreté, tandis que 2% étaient richissimes. Tout ça, c'est les années. Pourquoi, on me demande, pourquoi le courant pro-occidental est discrédité aujourd'hui en Russie ? Parce qu'il est associé avec ces choses-là. Avec cette période-là. Et par ricochet, il commençait un retour de Staline. Nous avons aussi exagéré. C'est pour ça que je suis persuadé qu'il faut dire toute la vérité sur l'histoire. Puisque quand on a tapé, j'ai tapé sur Staline d'une manière absolument rude, etc. Et parfois, on a fait, vous savez, des approximations. D'approximations de l'analyse sur les chiffres, sur les choses comme ça. Justement, là, aujourd'hui, vous parlez de main de fer et de l'admiration qu'il y a pour Staline. Vous nous parlez de l'énigme de sa mort. Et quand on était sur le point d'en parler au début de cet épisode, vous avez dit, mais est-ce qu'il est mort, Staline ? Alors, est-ce qu'il est mort ? Certainement pas. Staline est plus que jamais. Je prédis volontiers que... Mais d'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a un mémorial de Staline qui était ouvert dans une petite ville de Barnaul en Sibérie. Et je dois vous dire que je suis absolument persuadé qu'il y a un grand mémorial d'Helsine qui se trouve à Gekaterinbourg. Poutine, il sera obligé de le fermer, parce que la majorité du pays exige. Un mémorial pour Staline. Et même non plus. Non seulement un mémorial de Staline, mais ce sera le mémorial le plus visité. Le plus visité. Pourquoi ? Parce que dans la vision de Staline, je fais ça, dans le livre spécifiquement, la vision de Staline face à l'Occident. Il y avait, si vous analysez ça d'une manière vraiment froide, vous voyez les parallèles avec la période actuelle absolument étonnant. Quand il dit que de toute manière, l'Occident, depuis toujours, depuis la Russie éternelle, la Russie était trop grande pour l'Occident, que l'Occident, il sous-estime l'esprit de la résilience russe, l'esprit de la résistance russe pendant la seconde guerre mondiale ou encore pendant Napoléon. Quand vous analysez ça, vous savez ce qui découle de ça. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas du tout la même perception, mais la perception des Russes que Staline a eu raison. Et on dit les victimes, et on dit des millions de morts. Eh bien, on doit assumer, parce que pour Staline, il a évité la disparition du pays. Est-ce que ça, c'est vraiment cette culture politique qui s'apparente à de la violence ? Parce que comment penser que des millions de morts justifient les moyens ? Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui se passe en Russie actuellement et de Vladimir Poutine ? Cette admiration pour Staline, parce qu'elle semble irrationnelle, en fait. Elle semble irrationnelle, mais pourtant, si on analyse bien, elle repose sur les faits dramatiques. C'est une vision. Staline, c'est un homme de l'Asie. Aujourd'hui, il s'agit d'une rupture définitive entre l'Europe et la Russie. Staline, c'est un homme qui s'appuyait sur le message d'Ivan le Terrible, qui était la coupure de la Russie et l'orientation vers l'Asie. Gorbatchev, Eltsine, et un parti de Poutine au début, c'était le message de Pierre Legrand, l'alliance avec l'Europe. Et les Russes disent, on a fait tout, on s'est déshabillés, on a joué le jeu. Qu'est-ce qu'il fait l'Occident ? Il se rapproche de nos frontières. Qu'il a menti sur... Ça, c'est leur vision des choses. Leur vision, évidemment. Mais c'est la vision qui donne raison à la vision de Staline. Au fait, c'est une vision de la Russie orientée définitivement vers l'Asie, avec l'alliance anti-occidentale avec les pays asiatiques, essentiellement avec la Chine, mais au-delà de ça avec les autres. C'est sur ce plan-là, le message de Staline. Vous dites Staline est mort, plus que jamais. Plus que jamais, Staline est vivant. Et le message est bien là. C'est un message géopolitique déterminant pour l'avenir de la Russie, et je pense quand même pour l'avenir de l'analyse de la crise internationale. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Staline-Poutine dialogue d'outre-tombe est à paraître aux éditions Ballant. Et ça sort à la rentrée. Merci.